Musique J'ai eu l'idée de parler de la révolution des aïeux depuis longtemps. Au fur et à mesure que je voyais qu'il y avait autour de ce moment-là une espèce de grand mensonge qui gagnait le volume et qui transformait quelque chose qui avait été magnifique, extraordinaire et qui a annoncé des changements au monde très différents exactement parce que la révolution des aïeux a été une espèce de modèle qui s'est répété plusieurs fois pendant la dernière partie du XXe siècle. Et au fur et à mesure que je voyais que les jeunes ne comprenaient pas ce qui s'était passé et que les non-jeunes avaient l'idée qu'il fallait oublier ça et que le mythe était un mythe qui commençait à être négatif J'ai eu l'idée de créer une espèce de mythe positif au contraire sans changer l'histoire. Alors j'ai eu l'idée d'écrire surtout pour les jeunes ce qui s'est passé mais transfiguré. Au lieu de parler du passé, j'ai eu l'idée de passer d'après le futur parce que j'ai eu l'idée que les grands événements quand ils marquent les sociétés elles ne sont jamais du passé, elles viennent du futur. Alors j'ai eu cette idée d'écrire ce livre deux ans avant exactement parce que tous les éléments que je venais à morceler, à monceler pour écrire ce livre d'un moment à l'autre on m'a dit c'est le moment parce que le Portugal est dans une situation très difficile et surtout les jeunes qui sont obligés de partir ont l'idée que la cause a été la révolution. Alors mettre, faire un peu de lumière sur ce moment qui a été absolument magnifique il y a un changement extraordinaire qui est encore un peu partout il est compris comme un événement très singulier ça m'a touché beaucoup pour enfin pour créer une espèce de fable qui puisse renforcer un peu l'orgueil et surtout la vérité que les fables peuvent donner à côté de l'histoire qu'en général font des schémas sur la vie. Je connais les gens qui ont fait ça surtout les grands caps, ceux qui ont commandé mais j'ai eu l'idée de les interroger directement pour savoir sur le parcours comment quand ils étaient jeunes ils étaient de jeunes garçons quand ils ont fait ce fait extraordinaire et pourquoi ils ont laissé que la démocratie ils tombent dans quelque chose de molle de tiède et d'une société d'affaires pourquoi ? puisqu'ils étaient des gens de l'utopie qu'est-ce que s'est passé ? Alors je les ai rencontrés et en les rencontrant et m'imaginant que c'était des jeunes qui étaient devant lui devant eux ils me semblaient transfigurés j'avais l'idée qu'ils étaient morts et qu'ils étaient de nouveau ressuscités j'étais devant comment dire de bons fantômes qui venaient du futur et ça a été très émouvant pour moi de comprendre comment ils avaient échoué le chemin pourquoi aujourd'hui ils ont une image qui n'est pas positive alors je les ai aimé beaucoup à cause de ça et je crois que j'ai passé pour le livre ce sentiment qui est un sentiment pas de qui a visité les héros il ne s'agit pas de héros il s'agit de mémorables ça veut dire ceux dont leur vie ont quelque chose d'exemplaire avec des plans qui sont extrêmement positifs et des plans qui ne sont pas positifs au début c'est une jeune une très jeune femme qui vient de la guerre d'Irak où elle a compris la force de la violence elle a compris ce que les américains y étaient en train de faire avec l'aide de plusieurs pays de l'Europe et aussi du Portugal et elle a compris l'histoire contemporaine en rentrant au Portugal elle qui refusait de connaître l'histoire du Portugal récent elle vient pour trouver le cœur de la fable elle voulait savoir ce qui s'est passé vraiment et au même temps elle vient savoir ce qui s'est passé chez sa famille parce qu'elles en tant que les jeunes n'ont jamais de dos le jeune est fait pour avoir seulement la poitrine et les yeux sont pour le paysage qui est devant eux mais elle vient en arrière pour comprendre ce qui est d'important pour bâtir le futur alors elle fait une espèce d'enquête mais puisqu'elle connaît quelques éléments et elle a eu une douleur avec ce passé elle est aidée par deux jeunes qui ne connaissent pas du tout qui ne savent rien mais qui au fur et à mesure que l'enquête poursuit surtout la jeune fille elle se prend d'amour pour cette histoire alors pour moi ça a été comment dire le nœud de l'histoire